Le président de la République prend la défense de Gérard Depardieu. Ce mercredi 20 décembre, Emmanuel Macron a dénoncé une « chasse à l'homme » lors d'une interview avec Anne-Élisabeth Lemoyne, tout en affirmant être un « grand admirateur » de cet acteur exceptionnel. Ses déclarations ont suscité un vif émoi parmi les téléspectateurs et les internautes, étant donné que Gérard Depardieu est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Marion Cotillard a exprimé son indignation face à ses propos. Sous une publication de Frosinfo, l'actrice a écrit « Creusez un trou, et puis le creusez encore plus profond, et puis on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais la France n'a pas besoin de ça, c'est certain. » Ahurissant. Ce commentaire a été liqué par plus de 3000 personnes. Il convient de noter que Marion Cotillard n'en est pas à sa première attaque contre le président de la République. En juin dernier, elle avait déjà exprimé son indignation quant aux décisions politiques et écologiques prises par le gouvernement. « Je n'ai aucun respect pour ces millionnaires qui, depuis le fin fond de leur maison au Cap-Ferret, nous donnent des leçons sur l'écologie, tout en prenant leur jet entre Paris et Los Angeles », avait rétorqué Martin Garagnon, vice-président de Renaissance 92. Par ailleurs, l'actrice Charlotte Arnould, qui a porté plainte contre Gérard Depardieu pour deux viols présumés survenus en 2018, a réagi sobrement sur son compte X, ex-Twitter, avec les mots suivants. Pas de mots. Juste. C'est super dur sur un fond noir. C'est super dur sur un fond noir.